Nous avons ici une figure avec un quadrilatère ABCD, des points ABE alignés et des points BCF alignés. On nous donne que AE mesure 2X plus 3, BE mesure X, AD mesure 4X, DC mesure AB plus 4 et BF mesure 4X plus 6. Et on nous demande de trouver le périmètre du quadrilatère ABCD. Alors, on y va, correction, je vais déjà indiquer les mesures sur le schéma. AE mesure 2X plus 3, donc ici AE 2X plus 3, ça nous permettra de mieux réfléchir par la suite. BE mesure X, AD c'est 4X, cette longueur-ci, 4X. La longueur DC, c'est AB plus 4. Alors, AB, donc je vais l'écrire ici, DC, c'est AB plus 4. DC, alors AB c'était 2X plus 3, donc 2X plus 3 plus 4, ce qui me donne DC qui sera égal à 2X. 3 plus 4, ça fait 7, donc DC ici, c'est 2X plus 7. Et vous voyez ici, BF, la mesure de BF, c'est 4X plus 6. Et je vois ici que C, c'est le milieu de BF. Donc, la mesure de BC sera la moitié de 4X plus 6. Donc, il est clair, il est facile d'imaginer que la moitié de 4X plus 6 sera 2X plus 3. Alors, si vous voulez que je vous le prouve, on va écrire ici, BC est égal à la moitié, la moitié c'est 1,5. 1,5 de 4X plus 6. Si je développe, ça me fait 1,5 fois 4X, 1,5 fois 4X plus 1,5 fois 6. Ce qui me donne BC est égal à 4X fois 1, ça fait 4X, sur 2, plus 6 fois 1, 6, sur 2. Ce qui me donne BC est égal à 4 sur 2, ça fait 2, donc 2X, et 6 sur 2, ça fait 3. Donc, vous voyez que la moitié de 4X plus 6, c'est 2X plus 3. Il faut maintenant trouver la mesure de AB. Eh bien, AB, c'est simplement AE moins BE. AE moins BE. La grande mesure moins la petite mesure. Donc, AE, ça fait 2X plus 3, moins BE, c'est X, ou bien je peux mettre simplement 1X. 2X moins 1X, 2 moins 1, ça fait 1, donc 1X plus 3. Donc, voilà, vous voyez, on peut trouver des distances en faisant simplement la grande longueur moins la petite. Donc, je mets ici, je peux mettre ici un trait comme ça, ou une accolade. Donc, X plus 3. Alors, on y va, on va calculer maintenant le périmètre. Alors, ce n'est pas très compliqué. Le périmètre de AB, CD, c'est simplement la mesure de AB plus BC plus CD plus DA. Le périmètre d'une figure, on fait la somme des longueurs des côtés. J'obtiens, pour AB, ça fait X plus 3, pour BC, 2X plus 3, pour DC ou CD, 2X plus 7, et pour DA, 4X. Je vais maintenant réduire. Alors, j'ai 1X plus 2X plus 2X plus 4X. Donc, 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, 5 et 4, 9, ça fait 9X. Il me reste, plus 3 plus 3, ça fait 6, 6 plus 7, ça fait 13. Donc, voilà en conclusion, le périmètre du quadrilatère ABCD sera exprimé en fonction de X, 9X plus 17.